Bonjour à tous. Alors, oraison diachronique du nécessité numérique intangible, ça coule bien en bouche. Je vais vous avouer que j'ai dû pratiquer quelques fois avant de pouvoir le dire dans un coup. J'imagine, qui ici a une idée de quoi ça parle, mis à part le synopsis qui a été distribué? En tout cas, je pense que ce ne sont pas des mots qu'on utilise au quotidien. Heureusement, je pense que la présentation va essayer de clarifier ce dont on parle. Je me présente, François Légaré. Je travaille présentement chez Bell Canada comme architecte de solutions. Mais aujourd'hui, on est loin des solutions techniques. On va juste parler de philosophie Internet et parler du futur. Je crois que c'est le thème principal. Alors, je vais essayer de vous présenter une vision que je crois qui est plausible du futur. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai assisté à plusieurs présentations. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenus que vous allez voir aujourd'hui qui ont touché un peu. Même le débat qu'on avait tantôt ensemble sur notre espèce de présence numérique et la protection de ces données-là, je trouve que ça recoupe un peu. Donc, je trouve que ça tombe bien que ce soit la dernière présentation. Vous allez sûrement revoir d'autres liens avec les présentations qu'il y a eu précédemment. Alors, sans plus tarder, commençons dans l'oraison. Alors, qu'est-ce que c'est une oraison? C'est un assemblage de mots qui forment un sens complet. Alors, ça, c'est selon le dictionnaire. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Mais vous allez voir que le titre en soi va faire un sens tout en parcourant ce titre. C'est aussi un ouvrage d'éloquence composé pour être prononcé en public. Au niveau de l'éloquence, je vous laisse être juge. Et il y a une vieille définition du vieux français qui disait que c'est une prière adressée au Dieu et au Saint. Bon, en biffant quelques termes, je crois qu'on peut être très flatteur en face du public. Ce que je veux dire, je crois que j'ai vu la qualité des présentations et des dialogues qui s'en sont suivis. Je crois qu'on est quand même en présence de certains saints du web, du moins au niveau du Québec, si on veut. Donc, on a de grands penseurs. Donc, je vous présente ma très humble oraison aujourd'hui. Alors, voilà pour l'oraison. Diachronique. Diachronique, c'est un terme qui a été inventé par un linguiste qui s'appelle Ferdinand de Saussure, qui est relatif à l'évolution d'un fait dans le temps. Normalement, on parle d'un fait qui est sur la linguistique, mais aujourd'hui, on va parler d'un fait qui est web. Donc, on est dans une évolution linguistique. Techniquement, on est donc couvert. Donc, la diachronie va se passer sur le temps. Et on va passer de 2000 à aujourd'hui et d'aujourd'hui jusqu'à 2020. Donc, on parle de futur ici. Et voilà l'échelle de temps que j'essaie de couvrir. Et nous y voilà. Donc, de 2000 à aujourd'hui, on reconnaît les géants d'Internet. Il en manque beaucoup. Mais je crois que tout le monde utilise ces services-là en partie. Je ne crois pas qu'il y a d'inconnus là-dedans. Mais ce qui est un peu plus substantiel, c'est leurs services souvent gratuits qu'on utilise sans relâche. Donc, leurs services, communication, réseaux sociaux, furteurs, entreposages, je ne vous ferai pas une description complète de leurs services. On les connaît tous. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout les services de demain. Donc, les services de demain, on a une échelle ici, une tentative de définition du futur. La démocratisation du téléphone intelligent, je crois qu'on est déjà dedans en ce moment, avec les téléphones qui apparaissent de plus en plus abordables, avec de plus en plus de capacités. Je crois qu'on est déjà dans l'ère de la démocratisation du téléphone intelligent. La télévision intelligente, je suis quand même amusé de voir les discours de Samsung aujourd'hui qui poussent ces nouveaux produits-là. On n'est pas encore dans une adoption complète de ces produits-là. Mais la télévision intelligente est à nos portes dans les années qui vont suivre. Le paiement mobile, même chose. Je crois que nos amis du Mobis d'à côté, c'est beaucoup de sujets qui sont en ce moment discutés. Donc, qui devraient être en action et utilisés par tous dans les prochaines années. Donc, dans l'échelle, je crois que ça semble légitime d'être là. La domatique branchée, encore une fois, tantôt on a vu encore une fois Samsung qui essaie de placer des produits en domatique. Il y a Google aussi qui a lancé beaucoup de produits relatifs à la domatique. Et les objets intelligents, on a eu des très bons exemples tantôt. On a une feuille qui parle, qui tweet pour nous, pour nous dire qu'il manque d'eau. Donc, toutes ces évolutions-là, dématérialisation du PC, biométrie embarquée, qui est peut-être plus courte. Là, je la mets quand même relativement loin. Mais avant que ma tante, par exemple, utilise la biométrie embarquée, on n'est peut-être pas encore rendu là. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé un peu plus loin. Et les voitures semi-autonomes qui sont branchées sur Internet. Donc, tout ce qui est en commun sur ces objets-là, c'est vraiment la connectivité au Web et son usage du Web sans relâche. Donc, voilà un petit peu pour la diachronie et les services. Donc, on va tourner autour de cette diachronie-là. Et ce qui m'amène maintenant à parler de l'essicité numérique. Alors, ce que c'est une essicité, S-I-T, pardon, je me lâche souvent. Alors, ça signifie l'ensemble des caractéristiques matérielles ou immatérielles qui fait qu'une chose est une chose particulière. Donc, c'est un peu l'essence de quelque chose. L'essicité est parfois considérée comme synonyme de qui-dité. Mais une différence subtile existe si la qui-dité porte sur l'ensemble un groupe commun. Donc, on va donner des exemples assez simples. Par exemple, une hôtel. Une hôtel, on voit tous les hôtels du monde. Mais l'hôtel où je parle aujourd'hui au Web Inn, c'est un hôtel très particulière. Donc, son essence serait peut-être cette définition-là. La qui-dité serait les hôtels. Les fonctionnalités communes aux hôtels. Donc, où est-ce que je vais en venir avec ça? Ah, et avant même, je veux dire les cités numériques parce que qui dit Web dit numérique, forcément. Donc, on a vu tantôt les services. Tous ces services-là ont quelque chose en commun. Ils sont connectés au Web et surtout, ils entreposent des données. Donc, ces données-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on les interprète et on les distille, eh bien, on va créer cette essicité numérique qui est un peu notre clone numérique. Donc, forcément, plus on utilise Internet sur les différents services qu'on a vus tantôt, plus on donne de l'information sur ce qu'on est comme individu, quelles sont nos habitudes et tout ça. Donc, peu à peu, on crée notre clone numérique qui peut être utilisé à plein, plein, plein de choses. C'est ce qu'on va voir tantôt. Donc, c'est ce que je veux dire par concept d'essicité numérique. Essay-IT numérique. C'est peut-être pas révolutionnaire, mais c'est quand même mettre un nom à quelque chose, un phénomène qui est de plus en plus précis en termes de définition de soi-même. Donc, au tout début, dans les années 2000, on avait des bases de données qui avaient des informations d'usagers. C'était des informations fonctionnelles pour les systèmes. Et peu à peu, le marketing a dit, bien, on va utiliser ces données-là pour peut-être en tirer profit. Et l'avenue des services de plus en plus gratuits qui se reposent sur ces données-là est apparue. Donc, on a maintenant, on est dans l'ère un peu de l'acquisité et on touche aussi beaucoup les CIT. On a les actions journalisées. Donc, qu'est-ce que je visite? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'achète? On est vraiment dans le temps réel de qu'est-ce que je fais en ce moment. Les CIT, ce qu'on va essayer de faire, c'est le nouveau cheval de bataille, c'est d'essayer de deviner ce que les usagers vont faire. Donc, les achats anticipés, les habitudes déduites. Donc, on va essayer de définir de plus en plus via des algorithmes qu'est-ce que l'humain, cet individu-là précisément, va vouloir faire dans deux jours, par exemple. Donc, on essaie d'aller chercher dans la pensée, aller chercher la fibre de l'individu pour essayer de trouver ses habitudes et ses prochains gestes. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre qui dit T, où est-ce qu'on est dans l'actuel. On fait juste regarder des données et la nécessité qui va aller vraiment chercher dans notre fibre la plus personnelle, si on veut. Alors, qu'est-ce que c'est en 2020? Ça va être quoi? Ça va être peut-être la tentative d'altération des CIT, c'est-à-dire influencée. Maintenant qu'on a le contrôle et on sait qui voit quoi, qui fait quoi, qui pense quoi, on pourrait peut-être essayer de contrôler l'expérience numérique que les gens vont vivre. Et ça, ça me fait penser au meilleur des mondes d'Aldo Suxley. C'est-à-dire, on contrôle tellement l'individu, son expérience numérique, on pourrait peut-être changer son comportement. Et c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Alors, je pense qu'on voit un petit peu l'évolution sur la façon de traiter ces données-là. Peut-être, maintenant, quelles sont les conclusions de l'intangible? Pardon. Qu'est-ce que je veux dire par intangible? Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. C'est l'insensibilité. La question de l'intangible, c'est qu'on ne peut pas toucher. C'est impalpable. En ce moment, on accumule cette espèce de grande banque de données sur nous-mêmes, sur les internets, sans vraiment se rendre compte de cette quantité-là. On ne le voit pas vraiment. C'est rendu maintenant naturel d'utiliser ces services-là. Je pense qu'on devient de moins en moins conscient de ce qu'on produit comme image numérique. Et je crois que c'est ce que je veux dire par intangible. Et l'accès à cette donnée-là, on est encore chanceux. Les compagnies ont seulement leur base de données. Mais je ne vais pas tomber dans la paranoïa, mais le gouvernement américain, avec des Patriot Act, eux, ont accès à plusieurs bases de données. Ils peuvent recouper tout ça pour aller accéder vraiment à une image beaucoup plus précise que ce que les compagnies individuellement ont accès. Donc, par intangibilité, je veux dire vraiment cette espèce d'insouciance d'utiliser constamment et de créer notre clone numérique. Mais bon, ce n'est pas seulement péjoratif d'être insouciant. Il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir cette espèce d'accumulation d'informations-là. Les points positifs, bon, on en a parlé un peu. La recherche au niveau de l'anthropologie en temps réel, je pense que tantôt on a eu un bon exemple de tous les sentiments qui se passaient en temps réel sur l'Internet. La personnalisation, on navigue, on a une expérience qui est complètement personnalisée selon nos goûts, qui était déduite selon ce qu'on est. L'optimisation, donc je pense que c'est déjà, on est déjà dans l'ère où je vais mettre des publicités qui sont susceptibles d'intéresser les gens. Donc, on a une certaine profitabilité à tirer de ça. Par contre, les points négatifs sont quand même assez intenses au niveau du contrôle et de la vie privée. On a juste à voir avec les derniers dictateurs qui sont en train de tomber. Je veux dire, si ces dictateurs-là auraient eu accès aux pensées et à l'essence des individus qui sont dissidents à eux, probablement qu'il n'y aurait pas eu de révolution et ça aurait été coupé assez sec. Donc, c'est un point assez négatif. Je pense que le grand mur de la Chine est aussi un exemple de contrôle et peut-être de surveillance numérique sur les individus. La fraude, je pense qu'opérativement à ces points-là, c'est peut-être un peu moins drastique. Et quand je vous disais qu'on contrôlerait peut-être notre essence, notre libre-arbitre, si on commence à contrôler les individus en fonction de qui ils sont pour pouvoir les amener à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire acheter nos produits, des trucs comme ça, on perd en quelque part notre libre-arbitre. On n'a pas décidé d'acheter, on a été influencé à acheter. Mais bon, ça, c'est une partie marketing qui existe depuis souvent. Donc, voilà, c'était l'oraison diachronique d'une société numérique intangible. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Merci. J'espère que c'est un petit peu plus clair. J'espère que c'est un petit peu plus clair. J'espère que c'est parti.